Bonjour, je m'appelle Caroline et aujourd'hui je vais vous présenter mon expérience avec le tandem linguistique ce semestre. Je vais commencer avec le début puis introduire mon partenaire Pascal, parler un peu de ce dont on a abordé, les sujets différents et comment ça se passe avec la linguistique mais d'autres choses aussi. Et puis je vais finir par une réflexion sur l'expérience en entière et ce qu'on va faire après que cet tandem finisse. Donc au début, j'étais tellement nerveuse pour plusieurs raisons. Quand on a commencé le tandem, j'avais une autre partenaire, Tiffany. Elle est très gentille, on continue à communiquer un peu par les textos sur WhatsApp, mais elle a décidé de céder sa place pour que Pascal puisse avoir quelqu'un pour ce tandem. Donc j'ai changé de partenaire et je n'étais pas sûre comment parler avec un homme qui était plus âgé que moi, car on avait une grande différence générationnelle entre moi et Pascal. Mais quand même, j'étais aussi nerveuse à cause généralement de mon niveau de français. Je comprends beaucoup, mais comme tout le monde, il y a toujours des difficultés à parler ou à s'exprimer. Et pour moi, le problème, c'est le registre familier. Quand je parle, je me sens que c'est trop trop formel. Mais aussi, j'étais un peu nerveuse parce que son niveau d'anglais, ce n'est pas au même niveau que moi en français et c'est difficile pour lui. Mais j'étais pas exactement sur comment être enseignant pour lui et ce qu'il a voulu apprendre et tout ça. Alors, voici mon partenaire Pascal. Je n'ai pas vraiment de bonnes photos, mais j'ai fait ça pendant une de nos conversations. Il est très, très gentil. Je l'aime bien. Il est courtier en bourse maintenant, mais il fait du télétravail à cause du confinement. Il a deux enfants et son fils a fait une de ses spécialisations ici aux États-Unis, à l'Université du Caroline du Nord, à Chapel Hill. Alors, Pascal, il y a quelques années, il est allé ici aux États-Unis et il est allé à Charleston. Alors, il a une connexion avec notre ville aussi. Qu'est-ce qu'on a discuté? On a abordé plusieurs sujets. Chaque fois, on parlait du Covid, bien sûr, mais aussi de la situation politique dans nos deux pays. Parce que moi, avec ma spatialisation en études internationales, je m'intéresse beaucoup aux autres pays et comment ça se passe. Il a un regard vers la France, mais aussi l'Europe. Alors, c'était vraiment intéressant pour moi de savoir ses opinions et ce qui se passe là. Mais on a aussi beaucoup parlé de la cuisine, de la musique, des différences culturelles. C'était très intéressant pour nous d'échanger comme ça et de trouver qu'on a plusieurs choses en commun dont on ne pensait pas généralement. Et alors ça, c'était vraiment intéressant. Il m'a donné quelques recommandations pour les séries sur Netflix où je peux les trouver. Et lui, comme Jordan a recommandé aussi, il a aimé beaucoup Lily à Paris. Mais le plus important pour cette classe, c'était qu'on a parlé des phrases idiomatiques en français et en anglais pour améliorer nos savoirs à propos du registre familier en français pour moi et en anglais pour lui. Et c'était aussi intéressant pour nous parce que c'était un moment où on a dû vraiment examiner nos langues maternelles et le contexte et comment on utilise les phrases et le langage en réalité dont généralement on ne pense pas. Ici, ce sont quelques phrases que Pascal m'a envoyées. Et moi, j'aime beaucoup peigner la girafe. Je le trouve tellement rigolo de dire qu'on peigne une girafe. Mais maintenant, mon tâche, c'est d'essayer d'utiliser ces phrases et aussi quelques autres phrases pour vraiment les ramasser et les souvenir comme il faut. Et ici, on a quelques phrases que j'ai données à Pascal. Et c'était très drôle pour moi de choisir quelques phrases. J'ai fait « To spill the tea ». J'avais tout un moment en rigolant, en expliquant à lui ce que ça veut dire. Mais c'était intéressant pour moi de choisir les phrases et de vraiment penser parce que moi, je ne considère pas. Généralement, quand j'utilise des phrases idiomatiques parce que c'est normal et c'était pareil pour lui. Donc ça, c'était trop cool. Comment le cours a-t-il influencé les tandems ? Alors, à mon avis, c'était généralement un peu plus caché. On peut le trouver dans mes réflexions. Mais c'était intéressant pour moi de voir le registre familier des phrases idiomatiques, bien sûr. Mais aussi que je comprends vraiment le contexte du français et qu'il faut absolument comprendre le contexte du mot dans une phrase. Mais la phrase dans la conversation entière pour vraiment comprendre ce qu'une personne dit en français. car la langue, les sons sont tellement familiers. Mais une chose qui était très intéressante pour moi, c'était les fautes. Mais c'était quand Pascal ou moi, quand on a fait les fautes dans les autres langues. Ces fautes étaient généralement liées avec nos propres langues maternelles. Donc, c'était une manière de construire une phrase. Pour lui, il a essayé de dire quelque chose en anglais, mais il a construit la phrase comme on fait en français. Donc, même si c'était correct que j'ai pu lui comprendre, c'était vraiment en syntaxe qui n'était pas complètement correcte. Alors, ça, c'était intéressant pour moi de reconnaître, pour mieux savoir comment lui aider. Mais pour moi aussi, c'était intéressant pour mieux comprendre même l'anglais. Et finalement, qu'est-ce que je pense maintenant ? Après avoir fait ces tandems pour un semestre, je suis tellement ravie à dire qu'on va continuer à parler. Même s'il n'y a pas de vrai tandem, on va essayer de se rencontrer presque chaque semaine. Si ça ne marche pas les deux, quelque chose comme ça pour pratiquer, pour parler, pour discuter. C'est intéressant d'avoir une sorte d'ami à l'autre côté du monde et pour partager les points de vue et les opinions qui sont vraiment différents. Ça nous aide, oui, à parler nos langues secondaires, mais c'est aussi un exercice d'humanité, d'être plus social et de mieux comprendre le monde. Donc, c'est une expérience très différente, mais je l'aime beaucoup. Merci pour m'avoir écouté et j'espère que ça vous a donné un point de vue sur mon expérience de semestre. Merci, au revoir.